bonjour mesdames et messieurs bienvenue nous sommes dimanche 30 octobre 2000 vendait en direct sur le congolive télévision gdo c'est bien bonjour et bienvenue chez nous encore une fois depuis ce matin en exclusivité sur le congolive bonjour merci congola congolive tv d'accord les conseils supérieurs de la défense présidé hier samedi 29 octobre et par les présidents de la république décide l'expression de l'ambassadeur du rwanda en rdc cette décision fait suite à l'appui avéré du rwanda au terroriste du m23 en vie d'une offensive générale contre les positions des fardc et a abouti notamment à la prise de quelques localités du territoire de ruchuru par le m23 rapporte un communiqué du porte-parole du gouvernement le président tchisekedi a présidé une réunion élargie du conseil supérieur de la défense samedi à la cité des lignes africaines à kinshasa selon les comptes rendus de cette réunion publié par les porte-parole du gouvernement mouyaya il a dit je cite il a été question de faire l'époux de l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord qui vous marquez particulièrement par une série d'attaques et l'occupation des quelques localités congolaises dans les territoires de ruchuru par le m23 appuyé par l'armée rwandaise les conseils de la défense se base sur différents rapports accueillis sur le terrain sur terre et pardon dont celui du centre conjoint des opérations équipées des drones de surveillance qui relève qu'il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes diem 23 en vie d'ine offensive générale contre les positions de fr dc d'aller-retour ainsi les conseils supérieurs de la défense demande au gouvernement d'expulser dans 48 heures après sa notification vient sa carregue carrega pardon ambassadeur du rwanda en rdc précise les mêmes communiqués cette haute instance de la défense nationale et en juin général également les gouvernements de prendre de nouvelles mesures supplémentaires des restrictions d'accès au territoire congolais à l'entrée du rwanda et de l'oc et d'accroître la force des frappes des forces de défense de sécurité tout en félicitant les fardes c'est pour leur bravoure et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale des votes de notre pays la rdc a protégé les populations ainsi que les institutions de la rdc voilà l'info l'essentiel ici qui chassa donne 48 heures à l'ambassadeur du rwanda en rdc chez vous à goma comment vous avez réussi cette nouvelle merci bien pour encore c'est là cette journée pour ce pour l'actualité que vous venez de nous donner il a été décidé il est vrai qu'il a été décidé l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à kishasa sa déjà une rupture diplomatique et entre les rwandais et la république démocratique du congo je pense que rien ne peut cacher les réalités parce que il est déjà connu de tout le monde que le rwanda est à guerre avec la république démocratique du congo c'est ça pourquoi encore garder les relations diplomatiques ça serait une grande hypocrisie et donc cette décision était déjà attendu depuis longtemps c'était prévisible alors l'actualité sur ce qui se passe dans notre région à l'est de la république nous pensons que c'est peu pertinente ça met tout le monde et tout congolais dans un état de psychose à l'état qui est tout le monde est tenu sur l'intégrité territoriale de notre pays nous voulons voir l'ennemi est tributé à l'extérieur malheur ce qui est au moins l'ennemi a fait une importante entrée ou avancé dans la localité dans beaucoup de l'eau aujourd'hui l'idp si vous acceptez que l'ennemi avance excusez c'est pas l'idp ce qui accepte parce qu'à chaque fois on fait des interviews avec vous ici vous dites que non voilà les fardes c'est avancé voilà qu'il faut rappeler que l'ennemi à quelques kilomètres de gomme je pense qu'il faut nous laisser quand même parler vas-y oui parce que ce que vous les aspects sur lesquels vous êtes en train de revenir ce officiel et qu'il ya une réalité c'est c'est nous devons être aussi caractérisé par une franchise dire que l'ennemi on a toujours été frais on a toujours été frais nous sommes contre les fausses informations mais nous appuyons les informations qui sont vérifiées personne ne va vous dire parce que le délit de pesquerouture n'est pas entre le médium 23 ça c'est sûr voilà que les gouvernements pour cette pour ça il y a eu au conseil de la défense et donc pourquoi refuser ces évidences c'est l'offre à l'issue de cette défense bien qu'on parle de l'expulsion de karega au congo ça change croire sur le terrain tout d'abord c'est pas seulement voir karega qui va quitter le congo que ça va changer quelque chose mais j'ai dit déjà que il ya une rupture diplomatique ça veut dire que nous et les rwandais officiellement on n'est pas en collaboré les relations sont déjà tendu vous voyez c'est là où je vous ai dit que nous sommes à guerre avec les rwandais alors tout ce qui se passe ne nous inquiète pas parce que nous restons confiants sur la force qui 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 nous avons qui l'a les fardes c'est je sais que la guerre va d'aider si il n'y a pas qu'est que nous nous sommes à vos nous sommes à face des de plusieurs pays y compris la communauté internationale est ce que je condamnais peu notre côté ce que nous avions crié tout ok cette monisco serait complice des d'aider des autres c'est qu'ils sont en train de connaître à terme de sécurité nous n'avons pas étendu a été attendu au point que ici je suis en train de vous parler car les compatriotes congolais ont dit non à la monisco il ya au moins 17 compatriotes de l'idps qui sont encore à prison pour avoir dit non à la cette monisco ça je condamne fermement et le gouvernement doit revenir à cet aspect ce qui m'intéresse d'aller communiquer c'est le point 4 ce que nous avons toujours attendu il faut quand même qu'on rafforce qu'on essaie de multiplier les frappes du côté des fardes c'est pour mettre à côté le m23 vous dites quelques mètres de quelques kilomètres de goma oui quelques kilomètres c'est il faut il faut il faut pas il faut pas intoxiquer il faut pas intoxique pas j'ai dit quelques kilomètres mais c'est j'ai dit au moins ça se calcule ça se voit oui qui ont déjà et goma c'est 70 kilomètres oui qui ont déjà et goma c'est 70 kilomètres je ne refuse pas ils sont encore à 70 kilomètres oui donc quand vous dites quelques kilomètres vous voyez ce que ça fait du côté de la population vous êtes un journaliste congolais et donc vous devez travailler c'est congolais aussi c'est dire la vérité à ces congolais qui ont besoin de suivre la vérité c'est la vérité j'ai dit qu'il faut travailler avec professionnalisme professionnalisme nous exige de dire la vérité pas créer une situation à plus de psychose dans la population la population a besoin de l'information pour bien se préparer nous sommes entrés de partager cette information qui est vraie vérifiée mais nous ne refusons pas ils sont à l'outre à 70 kilomètres de goma vrai ou faux oui c'est vrai c'est vrai même quelques kilomètres c'est relative qui chassa et goma c'est quelques kilomètres bien que c'est 2000 kilomètres oui vous voyez alors quand vous dites quelques kilomètres vous comprenez c'est que nous sommes en train de sous-attendre c'est que le peuple va oui c'est que le peuple sous-attend alors que c'est que chez vous l'idp je salue les amis qui nous suivent aussi ils ne veulent pas attendre la vérité si vous voulez la vérité laissez nous aussi parce que cette vérité aussi parce que et aussi le chef de l'état je sais que parfois les mêmes les gens qui sont autour du chef de l'état ils ne disent pas la vérité au chef de l'état maintenant nous qui sommes sur terre parce que nous vivons cette guerre nous devons et les gens doivent nous certes c'est vrai on a suivi kinshasa les porte-parole mouyaya qui qui est cmp de mettre pression journaliste même chose ici avec les autorités de l'état des sièges mais ces gens-là devraient les seuls journalistes de fait leur travail on ne fait pas l'apologie certainement de l'ennemi ou bien de qui que ce soit mais laisser les gens se relayer les faits tels que le tel qu'ils se présentent mais chez vous à l'idée des personnes à l'impression que quand on dit par exemple que l'ennemi après telle position bien que l'information est vérifiée non là vous ne voulez pas attendre de cela pourquoi comment comprendre cela généreux oui je vous pose la question aujourd'hui vous les journalistes vous avez posé la question non non attendons nous les journalistes vous avez dit que roumangabou est entre les mains je t'informe mais n'a qu'est l'écart de roumangabou est contre l'eau je vous dis pas le m23 le m23 bon ça c'est vous ça c'est pas moi c'est ça l'information et depuis avant-hier kiwanja n'était pas encore entre les mains des m23 disons-nous vrai depuis l'information est réné mais déjà déjà au capi l'avait déjà dit pour dire quoi est ce qu'ils sont dans les restes là ils sont en train de jouer ils sont dans les renseignements de m23 ils ont dit kiwanja n'était pas encore pris du coup nous allons voir kiwanja qui sera pris nous en sommes dit non mais c'est pas vrai alors kiwanja a été pris nous croyons encore que kiwanja sera repris c'est ça la guerre va délai dessus nous avons à la voie de dialogue pas par la voie de dialogue nous avons ce que l'ennemi revendique l'ennemi revendique le dialogue pour essayer encore de se filtrer de s'intégrer c'est ça aussi sa faiblesse l'ennemi n'a pas d'autres objectifs que de se réintégrer encore dans la politique dans notre armée et c'est ça son objectif je pense que c'est aussi ça ce talot d'achille il sera il sera bouté dehors dans quelques jours je suis en train de le dire ici et je vous assure que l'ennemi ne va pas progresser c'est vrai que sur les plats tactiques je vous rappelle que l'émission à régistrer c'est en direct c'est en ligne c'est pas grave nous serons encore là nous serons encore je vous amènerai une partie de cette émission tout à fait c'est pas grave je suis confiant j'assumerai oui j'assumerai j'assumerai je sais la détermination de notre gouverneur nous aimons notre gouverneur nous aimons notre armée mais il faut dire la vérité c'est gouverneur à nos autorités qu'ils soient qui chassent j'ai de haut c'est à vous de dire la vérité au chef de l'état dit dit à dit à lui que certaines choses ne marchent pas je pense que la caméra dit la vérité non 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 il n'y a pas c'est à vous de dire la vérité vous imaginez quand vous voulez diviser les congolais non et on ne divise pas les congolais on essaie de dire la vérité permettez-moi de parler quand même quand vous dites qu'il y a eu la musique à certainement on a suivi les conseils qu'on a pris son avis les pleurs permettez et qu'il y a eu la prise de rupture vous voulez diviser les congolais pourquoi je dis ça fallait préparer ces choses et c'est depuis longtemps d'ailleurs il n'était pas au courant de ce qui va se passer à rupture qu'on va prendre rupture et rupture sera pris le matin et les gens étaient déjà au stade depuis le matin et donc il allait reporter mais pourquoi il ne pouvait pas non non pourquoi il ne pouvait pas faire passer un message de paix dans cette occasion il n'a rien fait je te forme ça c'est lui ça c'est lui ça c'est lui on ne pouvait pas on ne pouvait pas arrêter la vie des congolais et ceux qui sont partis au marché à goma et ceux qui sont partis au marché à goma non non je vous dis ça d'accord le moment c'est de d'unir les congolais et c'est pourquoi j'ai pu de lancer un message d'unir général non non il faut amener les congolais à une convergence parce que ce n'est pas nous qui sommes à l'est de la république démocratique du congo c'est le congo qui est attaqué ce n'est pas l'est du congo qui est attaqué le congo est attaqué par l'est de la république nous devons être cohérent il n'y a pas de victimes directes ceux qui sont avec les images des deux enfants d'il t je sais pas femme et qui sont en train de fuir la guerre et de fuir pardon la guerre mais oui mais oui j'ai vu je suis là je suis je me suis rendu sur le terrain je vois comment les gens sont en train de fuir la guerre c'est une réalité c'est qu'ils sont aussi à chassas ne sont pas qu'ils ne sont pas stables parce qu'ils nous accompagnent psychologiquement par là ils ne sont pas stables vous voyez alors la vie de ces congolais qui alors l'important l'important c'est qu'il faut unir les congolais ici je suis en train de condamné à de ma part le ministère de la jeunesse qui n'est pas en train de jouer au quai rôle c'est tel que les ministres d'abord bonjour de l'or 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 l' C'est pas une question Pourquoi vous êtes en train de déplacer le débat ? Pourquoi vous êtes en train de déplacer le débat ? Vous déplacez le débat Ici je parlais du pays Je parlais pas du chef de l'État Le pays n'appartient pas au chef de l'État Nous sommes les souverains premiers Et donc nous avons le pouvoir D'accepter ou de refuser Vous voyez ? Alors s'il y a des dérapages Les choses qui ne marchent pas Nous nous le disons C'est ce que nous sommes en train de dire Quand nous disons les choses Il ne faut pas dire Oh je le chef de l'État Mais personnellement Quelle est notre responsabilité De tout ce qui se passe ? Nous ne sommes pas des spectateurs Au stade de football Nous sommes des acteurs principaux De notre sécurité Parce que c'est nous Qui gagnons dans cette sécurité Alors j'étais en train de dire Au ministre de la Jeunesse Que c'est le moment de veiller De soulever la jeunesse congolaise Avec son ministère de la nouvelle citoyenneté Parce que la chance que nous avons dans ce pays C'est qu'il y a une jeunesse A 60% ou même à 80% Et cette jeunesse Est en mesure de faire face Au défi actuel Mais cette jeunesse Mais cette jeunesse Elle est là Elle est prête Et aujourd'hui d'ailleurs Vous êtes en train de sortir ici Il y a une jeunesse Qui veut sortir Pour du moment Oui il y a une manifestation Mais revenons un peu sur la situation De ce matin Je rappelle qu'on est dimanche 30 octobre A Rougari Le FRD sont repoussés Une tentative D'attaque De M23 Et consolide Leur position Dans plus de 3 quarts De la région Les localités Bisoko Nyamagana Mungwata Et une partie De Kigarama Contrôlée par l'armée L'M23 Par ailleurs Contrôle Mugoro Et il y a une forte Psychose Dans la zone Rapporte le journaliste Serge Sindani Sur son compte Twitter La réalité Est telle qu'elle est La guerre est à court Les combats Dans les zones Dans la zone De Rouchourou Est à court Tout est possible Mais je crois encore Que nous allons Reprendre la force Je pense Avec ce qui nous est arrivé Hier Il y a eu Évaluation De la situation Et qu'on a essayé De déceler Les faiblesses Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui est arrivé Ça nous permettra De reprendre la force Et de revenir À des zones Tellement occupées Merci beaucoup Également Tazaman Excusez Jédéon On revient Des actualités De ce matin Dimanche Je ne sais pas Ce qui a intéressé La population Également Des sources civiles A regard et signal Des affrontements Entre les FRDC Et les M23 Dans la localité De Kigarama Les populations Commencent De nouveau À fuir Les combats Situation De 8h33 Rapporte Tazama RDC C'est un média Local De Goma Oui Je reviens Je précise Rougaris C'est à quelques kilomètres C'est à peu près 60 Oui Nous avons compris Que l'ennemi Ne sait pas faire face À des attaques À des attaques Comme ça L'effront Comme ça Et Il a Une stratégie De débordement Il vient De peu partout Il est là Il est de l'autre côté Je pense que C'est une diversion L'important C'est que Les positions De Noy Fardessé Soit peu partout On essaie De repousser L'ennemi Partout Où il veut Déborder Même Ici Vous avez dit Quelques mètres Quelques kilomètres Je peux vous dire Quelques mètres Ils veulent aussi Revenir Entrer par Ils peuvent entrer Par Goma Et quand vous dites Qu'est-ce que Goma Est épargné Gedeo Bon Goma Est épargné L'état La population A besoin De la vérité Gedeo Nous vous appelons Ici pour dire La vérité Et analyser Je suis en train De dire la vérité Permettez-moi De dire cette vérité Ne cache pas Oui je ne cache rien Parce que Je n'ai vu Au Kepwe Qui peut faire Qu'on dise Que Goma Mena Aussi à danger Vous venez de dire S'il vous plaît Il ne faut pas Vous contredire Gedeo Vous venez de dire Que l'ennemi Est en train De déborder Vous savez Qu'on est à la frontière Donc il y a Giseigny Donc il n'y a pas Mémir Vous savez ça Alors Quand vous dites Que l'ennemi Est possible Même de passer Dans le Niagongo Et puis on vous pose La question Est-ce que Goma Est épargné Mais oui C'est ce que j'ai dit L'ennemi Est en train De tenter De partout Pour dire Qu'il tente aussi A Goma D'ailleurs nous savons Avec les effiltrations Que Goma Il y a déjà Des personnes M23 Mais pour dire Qu'est-ce que Goma Il faut mettre Le conditionnel Parce qu'on ne les a pas Vus s'il vous plaît Non non Il y a eu Des effiltrés Il y a d'autres Qui ont été Qui ont tombé Dans les mains Vous dites Vous assimez Oui Vous assimez Je veux dire Vous assimez C'est que vous propose J'ai vu ça J'ai vu ça J'ai vécu ça On a vu Il est tombé Entre les mains Des forces C'était un présumé Bon Qu'il soit présumé Mais au moins Ça nous avons vu C'est dangereux Pour nous Merci Donc dire Que Goma Est épargné Oui Tout peut arriver Je l'ai dit Tout peut arriver Mais je crois encore A la force Disons Au renseignement militaire Et à la force militaire Ce que je voulais Ma conclusion Aujourd'hui Est-ce que Je voulais préciser aux gens Oui Vas-y Et dire que D'être confiant A nos fardessés Et de vous dire Je ne suis pas un prophète Mais je vous dis Que le dialogue Qui est demandé Par le Rwanda Se fera au Rwanda Avec le dialogue Inter-Rwandais Entre Kagame Et le FDLR Si on parle d'un probable Dialogue en gestation À Kampala À l'IGDO On nous apprendra même Qu'il y aurait déjà Certaines autorités Militaires Et civiques Congolaises Qui sera aujourd'hui À Kampala Oui Revenons dans les communiqués Officiels Du porte-parole Du gouvernement Après le conseil supérieur De la défense Vous voyez Le respect Pour parler De Nairobi Et de Lwanda On peut revenir sur ça Et donc S'il y a Pour parler Ça ne veut pas dire Qu'on est à dialogue Pour raison De revendication OM23 Et tout Non D'accord La dernière question Nous avons appris Société civile Qui est alertée Vous allez me répondre D'un mois D'une minute Parce que nous Sommes à la fin La société civile Alerte De la présence 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 Qu'est-ce qu'on a dit C'est-ce qu'on a dit C'est-ce qu'on a dit C'est-ce qu'on a dit C'est-ce qu'on a dit La présence C'est du général John Numbi Ça a été signalé Au côté De l'OM23 Pardon De l'OM23 C'était l'absence Du côté De l'OM23 Ça montre encore Parce que Les architectes De cette situation Que nous sommes En train de connaître C'est le régime passé Et John Numbi A joué un rôle important Dans le régime passé Il faut voir Des prêts Observer C'est déjà La mer républicaine Je vous donne un exemple On analyse En tant que congolais Aujourd'hui On a vu Les chefs de l'état Nommés Certains généraux On parle D'ailleurs Des chefs d'état-major Est-ce que Si jamais Les chefs de l'état Par exemple Quittaient les pouvoirs On sait qu'ils quittaient Un jour Certainement Est-ce qu'un autre régime Qui viendra Dira qu'on a vu C'est général Tel travaillé Pour le président Tu sais ce qu'il dit Non non Parce que Pourquoi dire Que John Numbi A travaillé pour le régime Non non Il a travaillé pour la république Quand même J'ai dit que Les architectes De cette situation Que nous sommes en train de connaître C'est le régime passé On ne peut pas se voiler les faces Nous avons refusé Qu'est-ce que c'est le régime Oui le régime Kabila Donc il n'y a que le régime de Kabila C'est ça Non non Depuis le régime passé Mais au moins Kabila A fait plus pire Que tous ceux qui Tous ceux qui l'ont Précédé Alors John Numbi Le voit Avec Au côté du M23 Ce n'est pas une nouveauté Vous avez vu Le M23 En 2012 Quand Il avait été défait militairement Kabila Là A repris le M23 Sur la table de négociation Alors que Le M23 N'existait pas militairement Alors c'est logique Que John Numbi Parce que Bon on est dit La société civile l'a dit Mais on n'a pas encore une confirmation Certainement Bien qu'on n'a pas même Parce qu'il n'y a aucune même image Aucune déclaration Merci Je rappelle que vous êtes Président de la Ligue des Jeunes De l'IDP Sonore Qui vous remercie Mesdames et Messieurs Nous avons regardé On fixe rendez-vous Dans les heures qui suivent Pour un nouveau numéro On vous dit Bye bye